Ravis de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de l'Abitif. Pour ce 23ème jour du mois de juillet de l'année en cours, c'est comme toujours un réel plaisir pour moi. Alors bonsoir ou bonjour, les pandas de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal Vesperane, parler en langue française dont j'ai l'honneur de vous présente. D'abord, le grand titre. Evari Tenday Chimie, président de la République du Burundi, appelle toute la population burundaise à répondre massivement au prochain recensement général, dis-moi en doute car ça constitue un pas important pour le développement du pays. Presque tous les matériels liés à l'approvisionnement suffisant à l'eau sont disponibles. En conséquence, les délestages à l'eau seront prochainement résolus. Propos du docteur ingénieur, major Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Les détails et d'autres informations dans l'année. Bienvenue encore une fois. Je venais juste de vous l'annoncer dans les titres. Evari Tenday Chimie, président de la République du Burundi, appelle toute la population burundaise à répondre massivement au prochain recensement général, dis-moi doute car ça constitue un pas important dans le développement du pays. Suivant, il va rester la Chimie. C'est ce que nous possédons comme le socle de notre vision du développement économique. Là, nous pourrons dire, sans doute, notre projet a débuté en 2024 et notre situation économique était de telle manière. Et quand que ce soit notre vision, prenons par exemple pour celui qui a cultivé des haricots ici. Il a récorté, vendu nos moissons et y gagné de l'argent. Mais aujourd'hui, il y va râbouler encore pour y sénérer d'autres haricots. Imaginez si on l'aurait fait et gagné de l'argent 50 fois de la somme totale qu'on aura encaissée. Du projet à l'autre, sans baisser les bras, le bénéfice augmente au fur et à mesure où on s'entraîne plus. Jusqu'à ce que nous retrouverons un friche, que personne ne s'y échappe, car ça fousserait tous les résultats. Il est impossible de construire notre trajectoire vers l'avenir, alors que nous ne savons pas exactement l'état de notre situation économique actuelle. Il est ainsi très important que Chakut soit recensé pour savoir notre niveau économique. Le fait de leur donner des stations qui leur sont propres quant à l'approvisionnement en Karbula a été une décision très difficile pour eux. Solamente les chauffeurs de taxi en mairie de Rujumbur. L'air d'oléances a retrouvé dans son reportage. Les chauffeurs de taxi en mairie de Rujumbur sur la menthe sur le fait que les autorités les ont accordées des stations sur lesquelles se dirigeaient en cas d'obésir de s'approvisionner en Karbira. Selon E, au lieu de leur rendre la tâche facile, cette méside est un grand fardeau pour E. Tu peux passer trois jours sur la station sans toute force approvisionner en Karbira. Ce qui est le plus choquant, c'est que même si la station Aro Karbira, ce ne sont pas des taxis sérément qui s'en approvisionnent, mais, par contre, des véhicules à faire promenade. Deuxièmement, imaginez un taxi qui quitte Maramza jusqu'à Moussaaga à la recherche de Karbira. Le fait qu'il nous choque le plus est de voir des véhicules outre les taxis venir s'approvisionner en Karbira chez les stations qui nous sont réservées, mais, par contre, quant à nous, il est strictement interdit de se diriger vers les autres stations. Ils demandent que cette mesure soit revue pour qu'on leur facilite la tâche dans leurs activités. Nous demandons au gouvernement d'augmenter le nombre de stations réservées ou de nous laisser chercher le Karbira en n'importe quelle station. Autre chose, je demande que les pompistes nous donnent le Karbira suffisant au lié de 20 litres qu'ils nous donnent actuellement parce que ces derniers ne sont pas significatifs pour notre service. Je demande à ceux qui ont nommer les stations propres aux taxis qu'ils en augmentent le nombre, sinon notre vie est à risque. Ce sont maintenant les voitures à faire promenade qu'il faut le transport à notre place parce qu'elles reçoivent le Karbira en n'importe quelle que nous. Nous savons qu'actuellement, en mairie de Moujumbura, celles des stations réservées à approvisionner les taxis en Karbira sont disponibles, à savoir la station Prestige de Moussaga Eneric de Tchalama. L'avant-dernière actualité de notre journal, presque tous les matériels liés à l'approvisionnement en eau potable sont disponibles. En conséquence, les problèmes liés au délestage en eau seront bientôt résoudis. Propos du docteur ingénieur Major Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Reportage signé Annie-Laurine-Kakounz. L'un des facteurs qui causent la pénurie d'eau potable distribuée par la Société Régie des eaux à mairie de Moujumbura et figurent le manque de matériaux appropriés comme l'indique docteur ingénieur Major Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Tout ce qui nous intéresse est que l'eau potable soit disponible. On l'a déjà fait, mais sachez que tout ce que nous utilisons vient de l'étranger. Le problème qui s'est passé, le responsable n'est pas la Régie des eaux. C'était causé par autant de choses. Donc, on est prêt à disponibiliser l'eau potable. Les tuyaux et les pompes sont arrivés à Darcylam. On va procéder au déduanéma. Ces tuyaux sont pour extraire les rôles situées dans les sources d'eau qui se trouvent dans les communes de Matiaso et Isare. Les tuyaux ont été mis en train de se rendre dans les conditions de l'eau potable. Les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux ont été mis en train de se rendre dans les airs. Ce sont des tuyaux. Ce sont des tuyaux. Vous pouvez dire qu'il y a des gens, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Le docteur ingénieur Jean-Albert Manigomba ajoute que la quantité d'eau potable va être augmentée. Les nouveaux tuyaux et pompes sont pour remplacer les jets d'Ossessi. On a acheté beaucoup de pompes pour que la quantité d'eau s'augmente à la station de pompage d'Irak-Tanganika. Les pompes étaient vraiment vieilles. C'était une marchée de 2018 qui a traîné d'être résolue car elles sont chères. Ainsi, la situation financière n'était pas bonne. On a acheté beaucoup de pompes pour que la quantité d'eau s'observe dans les quartiers périphériques de la mairie d'Obujumbura comme Giyosha, Solorizo, Kanyosha, Katungulu et ailleurs. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Débora. Entre mai 2021 et décembre 2023, l'agence en charge de la protection des consommateurs et la commission chargée de la protection des données au Nigeria emmenant une enquête sur la multinationale META. Il est en ressort des violations multiples et répétées de la protection des données et des droits des consommateurs selon les autorités. META serait capable de pratiques discriminatoires d'utilisation sans autorisation de données personnelles de Nigeria. D'avoir privé ce dernier du droit de déterminer comment leurs données étaient utilisées et d'abus de position dominante. Autre une amende de 220 millions de dollars, les autorités demandent à META de respecter la loi en vigueur et cesser d'exploiter ses consommateurs nigériens. Au Nigérien, les plateformes de META telles que WhatsApp, Facebook et Instagram sont les réseaux sociaux les plus utilisés. Ce n'est pas la première fois que META est poursuivie pour ces raisons. Au début du mois, l'Union européenne avait épinglé META pour violation de règles sur l'utilisation de données personnelles. En Algérie, un véritable drame écologique se jouait cette dernière semaine dans les plaines d'Oumy et de Bourri. Le lac Tchisin, l'une des plus importantes zones humides d'Algérie, s'est asséché en réseau d'une sécheresse extrême qui lise chaque année dans une situation désespérée. De centaines de poussins se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans habit et sans source de nourriture, menaçant par la faim, la soif et les prédataires. Cette catastrophe imminente, un groupe de volontaires locaux, alerté par le photographe et amateur Tarek Kawaji, a décidé de prendre les choses en main et de se transformer en véritable héros pour ces oiseaux emblématiques. Ils ont organisé une opération de sauvetage au dossier, mobilisant tous les moyens possibles pour transporter les poussins rescapés vers un havre de paix. Le lac Maïdi approche d'Aï-Milila, une zone humide salvatrice située à une cinquantaine de kilomètres de là. A vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que profite notre édition. Merci de l'avoir suivie. Je ne saurais pas clore mon édition sans adresser mes vifs remerciements à l'équipe technique de la BTIV qui a coordonné le bon déroulément de ce journal, ainsi qu'à mes collègues journalistes qui n'aménageaient aucun effort dans la collecte de ces informations. A vous tous, que Dieu vous bénisse.